Le dernier ouvrage de Chibolette, Actualité de Freud. Alors, David, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à tout le monde. Tout le monde connaît désormais Chibolette, mais pour la forme, pourriez-vous nous faire rapidement de nouveau une présentation de cette association et de la personne qui la dirige ? Oui, Chibolette, on connaît, on en a déjà beaucoup parlé. C'est d'abord un homme, un intellectuel, un mensch. Michel Volkovitch est le président de l'association internationale interuniversitaire Chibolette, Actualité de Freud. Il est psychanalyste, il est professeur associé de psychopathologie fondamentale et clinique et visiting professor à Tel Aviv et à Glasgow. Et il est l'auteur de vraiment beaucoup de livres et de textes, dont la transmission en question, hommage à Michael Barzvi et à Raphaël Drey. Bon, on ne va pas citer tous ces textes, mais ils font autorité. Ah oui ! Disons qu'il y avait un texte, surtout, j'aimerais juste le citer, c'était Le Nouvel Antisémitisme en France, c'était lui aussi. Le Nouvel Antisémitisme en France, c'est cet ouvrage collectif, lanceur d'alerte, qui a analysé le silence médiatique qui avait entouré l'assassinat de Sarah Halimi en avril 2017, sa motivation islamiste et ses répercussions. Et l'ouvrage avait été précédé par la publication dans Le Parisien du Manifeste contre le Nouvel Antisémitisme, qui avait été signé par 300 personnalités du monde intellectuel, politique et religieux, qui dénonçait à ce moment-là une épuration ethnique à bas bruit des Juifs de certains quartiers en France. De fait, les Juifs quittent les banlieues. On le sait. Enfin, certaines banlieues. Et il n'y a plus de Juifs dans les écoles françaises, en ce moment, dans les banlieues. Il y en a, ça dépend lesquelles, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est systématique, heureusement. Disons que... Voilà, dans beaucoup de banlieues, c'est vrai. Et il y a une pétition qui avait récolté près de 35 000 signatures. Alors, sur l'association, qu'avez-vous à dire ? Alors, Lise, je peux en dire ce qu'en dit Michel Volkovitch lui-même dans son texte « L'extermination de Sarah Limi et de l'existant juif ». C'est-à-dire que la démarche de Chibolette à l'actualité de Freud, qui réunit un collectif d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires, d'auteurs, de praticiens de référence de toutes les disciplines et de filiation de pensées différentes, ambitionnent de décrypter les signes, les signaux, les emblèmes des problématiques humaines, sociétales et civilisationnelles. Il a l'ambition d'en dégager et d'analyser les symptômes afin de construire ce qu'ils appellent une clinique du contemporain, toujours à reprendre, de croiser les regards, de confronter les réflexions, de concevoir les conditions d'échange dans le paysage intellectuel, académique, scientifique, culturel, médiatique, politique, face à une partie de l'intelligentsia qui est répétitivement dans un déni idéologique. Donc parce que la référence dans le judaïsme et à Chibolet surtout, tu choisiras la vie, oblige à assumer une éthique de vérité, d'élévation de l'esprit, de ce que Michel Volkovitch appelle un universel du singulier, la liberté responsable. Alors, sur quoi porte la dernière parution de Chibolet, en fait ? Alors, la dernière parution de Chibolet, il va bientôt sortir, mais on peut déjà le précommander sur Amazon. Il se trouve que je suis l'éditeur de ce texte. Oui, mais ce n'est pas pour ça que vous en parlez. Non, non, ce n'est pas pour ça. C'est à la hauteur de votre indignation. Voilà, exactement. Voilà, donc là, on voit, je ne sais pas si on voit la couverture, mais voilà. Ce sera le futur livre. Donc c'est sur Sarah Halimi, sur l'affaire. Je vous rappelle l'affaire, un homme de 27 ans hante par effraction dans l'appartement d'une femme âgée qui terrorisait parce qu'elle est juive, la violente, il la roue de coup. Ses hurlements de douleur et de terreur sont entendus par tout l'immeuble. Les voisins terrifiés appellent la police qui arrive en ombre et se tient en bas de l'immeuble sans intervenir, donc sans lui porter secours, semblant attendre un ordre d'intervention qui n'arrive pas. Son martyr dure de 20 à 30 minutes et l'homme qui en est l'auteur finit par la défénestrée vivante. Il aura hurlé « shaitan », c'est-à-dire des mots en arabe, crié une dizaine de fois à l'Akbar et récité des sourates du Coran. « J'ai tué la shaitane du quartier », va-t-il hurler. Donc la question du discernement du suspect est au cœur de l'instruction. Mais ce fut, circuler, il n'y a rien à voir. Les instances, dans une posture un peu répétitive malheureusement, font d'un attentat islamiste un simple fait divers. La justice empresse alors de psychiatriser l'assassin, qui est hospitalisé depuis et sans traitement, devrait bientôt sortir de l'hôpital, il faut le dire quand même. Et il sort déjà le week-end, on le sait. Aujourd'hui, on est au courant de tout. C'est ça, il sort le week-end et bientôt il sortira de l'hôpital puisqu'il n'a plus de traitement. Or, pénalement responsable ou pas, il faut un procès avec des débats contradictoires. Au moins, il existerait un espoir que la justice soit rendue à Sarah Halimi, qui est victime d'un crime antisémite barbare. Je veux juste dire aussi que, d'un Halimi à l'autre, les meurtriers, à part Fofana, le gang des barbares, les autres sont en liberté. Non, on ne peut pas comparer puisqu'ils ont été jugés, condamnés, et qu'ils ont fait leur peine de prison. On ne compare pas, bien sûr. Oui, on ne compare pas, mais on peut... Tu m'excuses, ce n'est pas le cas de Sarah Halimi. Non, 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 bien sûr. Non, non, je ne compare pas, mais je dis juste qu'ils sont en liberté. Puisqu'on avait parlé... Ils ne sont pas en liberté, ils sont... Oui, enfin, je veux dire, ils ont été jugés. Voilà, ils ont été jugés. Heureusement, malheureusement, quand la justice dévie en France, il y en a quand même une, et dans ce cas-là, ça a été fait. Et voilà, après, on peut revenir dessus, le problème de Sarah Halimi, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement équitable. Exactement, exactement. Et c'est ça le problème. Donc, malheureusement, on ne peut pas comparer. Et heureusement, d'ailleurs, plutôt. Alors, au moment où l'assassin de Sarah Halimi est déclaré irresponsable, le Hamas bombarde Israël, et ça, c'est une comparaison qui est faite par de nombreux intervenants dans le collectif du livre de Chibolet. C'est ça. notamment Michel Volkovitch, qui note la concordance, d'une part, de la décision par les instances institutionnelles françaises de poser l'irresponsabilité de l'assassin de Sarah Halimi, et par suite, d'éviter un procès qui aurait contribué à reconstruire, justement, la généalogie du crime et des responsabilités, quand même, c'est important, des dérives, des postures, des dysfonctionnements, qu'ils soient policiers, judiciaires ou politiques, et aussi des diverses influences politiques et culturelles sur le criminel qui, quand même, ce criminel agila un discours idéologico-religieux génocidaire, et d'autre part, il fait un parallèle, et pas seulement lui, effectivement, de la complaisance, voire du soutien explicite de ces mêmes instances politico-médiatiques au groupe terroriste islamo-nazi Hamas, qui met à l'œuvre son projet de massacre de masse à l'encontre des Israéliens, des Juifs, avec l'effacement des non-juifs, des victimes israéliennes et de l'histoire. Alors, il est vrai qu'à l'époque, lors de la guerre de Gaza, la presse parlait de Bébé Colom, la presse française, comme s'il n'avait pas de nom. Alors, et voilà, la haine antisémite, on le voit dans Chibolette, dans ce numéro, consacré donc à l'affaire Sarah Halimi, l'éradication du sujet, ou l'éradication du sujet, la haine antisémite est vraiment caractérisée par la haine des noms. Une transmission de la haine et une haine de la transmission, dit Michel Volkovitch. Et Sarah Catan, la merveilleuse directrice de Tribune Juive, rappelle ce que disait Claude Lanzmann, la Shoah est une attaque radicale et sans précédent, contre le nom juif. Alors, contre le nom N-O-M juif. Contre le nom juif, exactement. C'est important de le préciser. Lors de la guerre de Gaza, c'est pour ça que, même si ça peut choquer certains, cette comparaison, parce que je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, mais lors de la guerre de Gaza, on ne trouvait aucun mot d'empathie pour les citoyens israéliens attaqués, traumatisés, blessés, tués, pour les victimes innommées, mis à part en effet le nombre de colons, y compris les enfants, Israël étant réduit à une abstraction occulte et persécutrice. C'est-à-dire, ce que dit Michel Volkovitch, c'est, il écrit ça, pas d'hommes, pas d'hommes, de femmes, de mères, d'enfants, quand il s'agit de juifs, de la compassion uniquement pour les Gazaouis, leurs victimes comptaient avec obsessionnalité dans l'indistinction des civils, qui étaient préservés d'ailleurs au maximum par Tzahal, et des terroristes, donc on ne distinguait pas entre les civils et les terroristes dans le décompte, et les terroristes qui étaient pourtant largement majoritaires. Alors en fait, ce n'est pas un numéro uniquement consacré à Sarah Halimi, mais à l'antisémitisme en général. D'après ce que vous dites. Parce que là, quand on parle de Gaza, bien sûr, on ne parle pas de Sarah Halimi. Alors Chibolet fait un parallèle entre l'islamisme, ici, et le terrorisme palestinien là-bas. Si je comprends bien. Ils font un parallèle quand même. C'est-à-dire qu'il y a l'islamisme comme doctrine politique ou religieuse de l'islam, qui est véritablement, dans la reproduction du même, dans la transmission à l'identique, tandis que le judaïsme maintient toujours ouverte la question de la transmission. L'identité dans le judaïsme, si vous voulez, emprunte un nouveau sens à chaque nouvelle lecture. C'est vraiment une lecture infinie. Et Chibolet parle de ça, parle du fantasme, notamment, puisqu'on peut parler du fantasme des Palestiniens qui pensent que le peuple juif a un accès privilégié à l'être, et que les juifs seraient assis sur un trésor, le trésor du symbolique, qui se greffe sur le peuple juif, donc, qu'il nie en tant que tel, comme il nie alors sa propre altérité infinie, et qui chercherait, alors, à s'approprier le signifiant de l'autre pour le chasser de son lieu d'être, le plaçant essentiellement hors monde, comme Sarah Halimi a été mis hors monde, comme les nazis ont voulu mettre les juifs hors monde, ce qui suppose, afin de s'y substituer, sa disparition, c'est-à-dire la disparition du peuple juif, son extermination, l'effacement des traces du crime, et ainsi de son existence, et de la dette. Tout se passe comme si l'existant juif empêchait les autres d'exister, et comme si le nom d'Israël, pour répondre aussi à votre étonnement sur cette concordance qu'on fait... Je suis très étonnée, j'avoue. Voilà, oui, oui, je comprends. Mais ça veut dire que, comme si le nom d'Israël constituait un miroir, une blessure narcissique insupportable, aussi bien pour les islamistes que pour les palestiniens. Et tout ça, il faut quelque part l'analyser. Alors apparemment, ce sera analysé dans ce numéro de Chibolette. Est-ce que ça induit que le nom NOM juif est en trop ? Eh bien, ça veut dire en tout cas que, si vous voulez, le nom de Shoah, ce que dit Michel Vukovitch, est devenu aussi sacré que celui d'Israël est maudit. Regardez, l'Europe ne peut penser la destruction des Juifs que dans des termes sacrificiels de l'Holocauste, sous le sceau du péché originel, de sorte que si le Juif s'arrache à son statut de victime expiatoire, il est aussitôt diabolisé. Et l'Europe n'accepte le petit État juif qu'en termes conditionnels humanitaires. C'est un foyer refuge, une parenthèse dans l'histoire. Donc, il en résulte que tout ce que l'État d'Israël entreprendra en tant que nation souveraine, assumant sa défense, sera condamné. Donc, le peuple juif, dans ce numéro, en tout cas, en fait trop et trop, et il est en trop. Alors, donc ça, c'est évidemment l'analyse de Chibolette qui est très intéressante. Alors, dans le cas de Sarah Halimi, est-ce qu'il y a, pour toutes les instances, une réécriture de l'histoire ? Ou un déni ? Il y a un déni, il y a eu un déni, tout de suite, on le sait, de la nature antisémite du meurtre de Sarah Halimi. Ce déni, justement, a contribué profondément au ressenti par la communauté juive, parce qu'il est consubstantiel à l'effacement de l'identité juive de la victime, avec celui automatique de la responsabilité du meurtrier, qui a été qualifié, avec empressement, de déséquilibré. Voilà. Donc, on a quand même, le texte de Michel Vokovitch est très fort, très intelligent, et on a la chair de poule en lisant son texte, car tout se tient. Alors, dans le livre, dans le livre, Juste une chose, Lise, c'est que le négationnisme n'est pas seulement une conséquence du crime, mais en constitue fondamentalement la finalité. Alors, dans le livre, il y a deux textes incroyables de Boilem Sansal. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, Boilem Sansal ne mâche pas ses mots, dans ce collectif. Pour lui, la mort de Sarah Limi était en quelque sorte programmée. La France étant élue terre de djihad, il y a, selon lui, donc là, je laisse la responsabilité de ses propos, parce que vous, là aussi, vous avez... Oui, bien sûr, c'est Boilem Sansal qui parle, c'est pas vous. Voilà, et j'imagine pas vous non plus. Non. Il y a comme une fatwa naturelle sur la tête de tous les Juifs de ce pays, il écrit. Et il y a eu les clients de l'hypercachère à Paris, les enfants de l'école à Zara, à Toulouse, Ilan Halimi à Bagneux, c'était le tour de Sarah Halimi, et demain d'autres seront la cible de l'antisémitisme islamique. Il pense, et il écrit, qu'un jour, il y aura des massacres de masse, préfigurant ce à quoi beaucoup rêvent, ce qu'il écrit ça, la grande extermination finale. Waouh, c'est très fort, il va quand même très loin, Boilem Sansal. Il fait un constat, parce que les représentants autoproclamés des musulmans et du culte musulman en France, n'ont rien dit et ne disent rien. La France officielle, pareillement, elle ne dit rien. Deux silences indifférentes, dit-il, coupables, complices. Alors, on termine avec, peut-être, avec Gilles William Goldnadel, qui parle d'un déni de justice et qui est l'un des avocats, bien sûr, de la famille. Il montre, lui, que ce désage judiciaire dévoile l'impossibilité de penser et de concevoir l'existence et la force de l'antisémitisme islamique et l'inconscient des désirs de l'épargner, car on ne punit pas les pauvres. L'islamisme, c'est la victime absolue. Et voilà pourquoi, selon lui, les assassins de la rue des Rosiers, de Copernic ou de Saralimi n'ont pas été punis. Alors, pour découvrir les autres intervenants, Richard Prasquier, Sarah Catan, enfin, beaucoup, beaucoup d'autres. Georges Ben Soussan, Jean-Pierre Winter, Elie Chouraki, Monette Vaquin, Daniel Sibony, Thibault Moreau, un magnifique texte de Thibault Moreau, Claude Birman, Noémie Aloua et bien sûr Michel Gadvolkovitch. J'espère que je n'ai rien oublié parce que sur ma couverture a été été abîmé. Mais voilà, et simplement pour finir, juste, selon Thibault Moreau dans son beau texte qui s'appelle France, mon pays, que t'arrive-t-il ? Il écrit que la guerre n'est pas finie, celle qu'Israël doit conduire seule et aussi quelques exceptions que l'Occident refuse de mener. Et voilà. Donc, un livre à découvrir, on aura l'occasion d'en reparler et pour l'instant, merci d'avoir été avec nous et on vous retrouve David Reynard prochainement sur Radio-J pour une nouvelle revue, des revues. On marque une pause et je...